coucou bonjour à tous mes amis passionnés de tarot et d'oracle j'espère que vous allez très très bien et que vous profitez à fond de ces jours fériés du mois de mai pour mettre vos petits doigts de pied en éventail et bien recharger les batteries on va donc découvrir et bien dans cette lecture du mois de juin 2024 les énergies autour de vos signes respectifs les solaires les ascendants les lunes et les vénus en souhaitant de tout coeur comme d'habitude que ces canalisations nous amène de belles vibrations et nous aide à positiver dans notre vie je vous retrouve de suite mais avant tout je vous fais des gros bisous ciao ciao un grand bonjour mes amis verso j'espère que vous allez très très bien on va donc découvrir ses énergies le tempo pour ce mois de juin 2024 pour vos signes solaire ascendant lune et vénus c'est parti mes amis verso quelles belles énergies en tous les cas dans ce premier tirage je vais commencer par vous donner les signes qu'ont voulu se montrer dans ce premier tirage justement donc on a signe de la balance des gémeaux vierges et gémeaux encore capricorne et bélier alors dans le dos de deck on a la roue de fortune la roue du karma donc effectivement une carte karmique qui pourrait nous parler pour certains d'entre vous qui vont cliquer sur cette vidéo et bien que vous traversez depuis quelque temps des schémas répétitifs dans votre vie que ce soit au niveau professionnel au niveau financier au niveau émotionnel général et même sentimentale le pourquoi en fait vous retombez toujours dans les mêmes panneaux mais je vois et je sens ici un très beau changement une bouffée d'air pur qui arrive à vous un nouveau cycle commence peut-être l'avez vous déjà amorcé d'ailleurs la carte vous dit un nouveau départ ou la fin des retards des progrès soudains ou inattendus un changement très positif dans votre vie un même peut-être des voyages des déplacements et pourquoi pas au niveau professionnel des mutations ou des expatriations en tous les cas une carte très très positive ici qui nous annonce pas mal de mouvements ce qui est plutôt positif car si vous avez actuellement des situations qui sont un peu en latence un peu bloqué et bien ça devrait tout ça se débloquer et changer dans vos énergies je vois des versos qui vont se sentir très très bien qui vont prendre soin d'eux des versos attirant attirante qui vont même peut-être avoir une vie sociale un peu plus décuplée qui vont vraiment se sentir bien dans leur pompe d'accord c'est une carte hautement positive qui représente vos énergies ici puisque c'est l'impératrice qui nous parle de beaucoup de fertilité dans notre vie en général mais nous promet aussi prospérité abondance si on a on fait focus sur la confiance en soi et surtout notre créativité et être dans l'action donc faites jaillir cette belle créativité qui est en vous je sens ici une vibration de versos qui sont peut-être ou ont des dons artistiques ou sont artistes ou en tous les cas des énergies de beaucoup de créativité qui sont jouxtées par le soleil dans la sphère professionnelle ce qui nous promet et bien de très beaux succès et des avancements au niveau professionnel ces énergies de l'impératrice pourrait aussi nous parler de certains versos qui vont et bien avoir un bébé s'il ya des indices de process et de naissance bien sûr il ya aussi la naissance de nouveaux projets très très créatifs qui vont être fructueux d'autant plus comme je viens de vous le dire que c'est jouxté par cette merveilleuse énergie du soleil qui nous amène les déclics les issues les solutions s'il ya des idées situations difficiles que vous traversez et puis bien sûr beaucoup de chaleur de passion de sensualité de joie de vitalité et ça c'est important parce que le soleil en fait nous amène des moments heureux de plénitude et de bonheur il va y avoir peut-être des réunions avec vos êtres chers et toutes ces choses là mais au niveau professionnel mes amis de très belles nouvelles vous allez vers une croissance de votre statut professionnel et financier et s'il ya de nouveaux projets que vous voulez mettre en route ils sont plutôt plus que bien auguré ici ils sont voués au succès donc de belles professions peut-être artistique et créative comme je vous ai dit mais en général il ya vraiment la croissance et la naissance de nouvelles choses comme nous l'a annoncé d'ailleurs cette roue de fortune ce nouveau cycle qui arrive à vous la carte du soleil d'ailleurs vous dit période de grande joie et de succès brillantes épiphanies qui mènent à des opportunités merveilleuses plan qui fonctionne parfaitement gratitude envers le divin oui parce que pour certains d'entre vous vous allez vraiment atteindre quelque chose qui vous amène beaucoup de bonheur et de plénitude et de joie donc je sens un mois de juin ou même juillet parce que les énergies sont très fluides en tous les cas des semaines à venir plutôt top mes amis versos j'en suis ravi donc ce soleil va briller sur votre vie en général et sur votre sphère professionnelle et financière il peut donc y avoir des améliorations de toutes sortes des promotions des rentrées d'argent et beaucoup de bonheur au niveau émotionnel justement ça se jouxte cette sphère émotionnelle ici et sentimentale voilà on a les amants donc d'un côté c'est vrai qu'il ya des versos qui sont en couple des couples unis qui vont même resserrer les liens peut-être se marier aller vers un compromis plus profond vous voyez ce pas que c'est où aller vivre ensemble des choses comme ça mais c'est vrai qu'avec le soleil il peut y avoir tout à fait et bien des mariages et toutes ces belles nouvelles et aussi des voyages bien sûr donc des lunes de miel où vous partez dans un pays chaud et des naissances d'enfants encore et toujours comme nous parle cette impératrice de beaucoup de fertilité donc les amants nous parle de couple très connexes tant qu'à certains d'entre vous il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou le retour d'une personne d'accord au niveau professionnel c'est vrai que ça peut nous parler de projets d'association de quelque chose de groupal ou en équipe et comme je voulais développer jusqu'à maintenant c'est très très lumineux mes amis bien sûr les amants peuvent nous amener aussi peuvent nous amener pardon une certaine dualité dans la sphère émotionnelle générale mais sentimentale peut-être allez vous avoir ou vous avez déjà deux personnes dans votre panorama sentimentale il y aurait quelque chose à trancher et à décider à ce sujet là donc de très belles énergies jusqu'à maintenant surtout que le conseil et la surprise du tarot nous amène quelque chose de stable quelque chose d'ancré dans cette stabilité et de vraiment faire focus sur la logique la discipline le art du travail et nous promet un très beau succès donc il va y avoir des améliorations au niveau professionnel donc de votre statut de votre carrière professionnelle et financière avec peut-être des changements sur un poste avec plus de responsabilité à moins que vous 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 mettiez à votre compte ou vous soyez à votre compte si c'est le cas il va y avoir de beaux bénéfices des nouveaux des nouveaux contrats commerciaux sont à attendre et en tous les cas quelque chose qui va vers la croissance cette empereur nous amène cette abondance encore et toujours mes amis versos et vous dit logique et organisation conforteront votre succès prenez la situation en main acceptez un rôle de leader faites rugir ce leader qui est en vous ayez confiance soyez dans l'action et vous atteignez de très beaux objectifs il ya des moments de bonheur à ce niveau là bien sûr au niveau sentimental ça peut nous parler et bien des nouvelles d'une personne je vous ai dit pour certains d'entre vous pour réappliquer que vous n'avez pas vu depuis longtemps ça pourrait représenter les énergies de cette personne mais aussi bien sûr de votre autre actuellement quelqu'un peut-être qu'il soit un peu plus âgé que vous et pour les célibataires et bien une nouvelle rencontre pourquoi pas via la voie la sphère professionnelle et sinon peut-être en voyage en déplacement qui soit à distance à voir on verra au fil de la canalisation avec les autres tirages mais des énergies vraiment top parce que beaucoup de bonheur beaucoup de succès et un nouveau cycle que vous commencez avec brillo les amis versos on va demander au tarot cosmique maintenant découvrons ce deuxième tirage magnifique magnifique quelles belles énergies alors voyez en plus on a un as de deniers ici donc il ya des des rentrées d'argent des promotions au niveau sentimental il ya des nouvelles opportunités pour les célibataires de connaître une personne même peut-être qui soit d'un signe de feu un et puis il ya peut-être aussi des départs à la retraite pour certains versos qui cliqueraient sur cette vidéo et qui ne soit plus actif ou de toute façon il ya un pécule d'argent qui rentre par quelques biais que ce soit alors ce pourrait être achat vente de maison aussi un tout à fait quelque chose en rapport avec un patrimoine immobilier un héritage et puis bien sûr toutes ces améliorations promotion au niveau professionnel et ses bénéfices qui rentrent ça peut être des primes je voulais dit des promotions de toutes sortes mais là vous allez vraiment il ya des moments d'harmonie je vois des versos et bien vraiment top vraiment top cet as en or cet as de toutes les opportunités qui ne nous amène que des bénédictions il ya un 3 de bâton qui nous parle de déplacement de muta ce qui peut nous parler de déplacement de mutation d'expatriation et de voyage en général mais on est en période de vacances donc ça serait pas étonnant que vous ayez des voyages à faire un magnifique dos de deck ultra positif ici bien envoyé dans vos énergies il ya des nouvelles alors peut-être des nouvelles en mail ou des choses comme ça ou un drh qui vous propose quelque chose au niveau financier et professionnel des nouvelles que vous allez avoir bientôt et qui vont être très très positive parce que vous voyez dans la sphère professionnelle on a cet as de coupe donc il ya un projet qui vous tient à coeur je pense qu'il est fort possible que certains d'entre vous et des nouveaux projets qui sont ultra bien augurer ici je vous l'ai déjà dit mais en plus ça vous tient à coeur c'est vraiment quelque chose qui est important on donne naissance à quelque chose donc c'est magnifique parce qu'en plus ça jouxte la sphère émotionnelle et sentimentale et ici on nous parle de couples très heureux de nouvelles rencontres pour les célibataires basés dans la véracité des sentiments certes mais aussi beaucoup de passion et de sensualité parce que c'est vrai qu'au niveau sentimental le soleil nous amène cette sincérité c'est pour ça que des fois ça peut aussi nous amener des déclics et se rendre compte de quelque chose prendre conscience de quelque chose dans notre vie qui va nous aider à avancer mais là vraiment c'est top et au niveau émotionnel et plus général il ya encore cet indice de fertilité grossesse et naissance pour certains d'entre vous et vous voyez dans cette sphère sentimentale et émotionnelle générale on a vraiment le fait de tomber amoureux il va y avoir un nouveau départ et à quelqu'un une rencontre ou une relation qui est basée bien dans tout ce que je vous ai dit à tous ces sentiments cette sincérité mais cette passion aussi et qui vous fait vibrer vraiment qui vous fait vibrer donc des relations déjà existantes qui vous fait font vibrer et qui vont un plus bien évidemment mais aussi c'est une nouvelle rencontre surtout qu'en plus la surprise du tarot ici nous amène et bien encore le signe des des béliers mes amis avec le magic man la magic woman et ils vous disent un de manifester ici vous êtes de lumière vos guides vous disent de manifester vos projets de vous ancrer dans votre confiance et de faire rugir votre créativité et ce leader qui est en vous des nouveaux projets sont très très bien auguré que ce soit des projets à votre compte ou des projets pour accepter une promotion une expatriation ou tout autre type de projet que vous puissiez avoir au niveau professionnel ici dans cette canalisation ça sort mais très très positif donc voilà vraiment des communications à ce sujet avec des postes à responsabilité ou autres mais qui vont aller vers une croissance et beaucoup de plénitude pour votre coeur mes amis donc magnifique les nouvelles rencontres pourraient être aussi de façon tout à fait inattendues et via la sphère professionnelle pour certains d'entre vous c'est très clair là aussi on va continuer avec le troisième tirage avec le modern love tarot super oui des changements des déménagements et des coups de foudre il ya peut-être des coups de foudre qui vont se faire via les réseaux sociaux aussi des changements des reconstructions il ya peut-être eu où il va y avoir à moins que ce soit dû au passé des ruptures et des cassures des changements qui vont se faire professionnel donc des ruptures et des cassures si vous allez dans une autre entreprise par exemple ou que vous signez un nouveau contrat mais aussi au niveau sentimental peut-être même dû à des trahisons et une troisième personne qui se soit immiscer dans le couple ou bien des problèmes familiaux aussi qui est fait que et bien les difficultés au niveau des familles finissent par rompre le couple bien signe des capricornes qui se montre ici alors dans vos énergies on vous demande de vous connecter à votre essence divine de vous connecter à votre intuition elle peut vous être d'une grande aide et surtout en plus si vous avez des décisions à prendre évidemment donc cette grande prêtresse nous parle aussi de votre sagesse de votre maturité de vos connaissances en général de votre patience de votre sagesse voilà mais c'est vrai que ça peut nous parler aussi de certains versos qui sont jurés à faire une formation ou qui est à faire une formation pour accéder à ce meilleur poste ou quoi que ce soit donc il ya tout cet ondelà et des professions aussi liées au à l'administration générale les papiers administratifs ou l'écriture des écrivains des blogueurs des journalistes en tous les cas quand même eh bien quelque chose d'assez intellectuel et dû en rapport avec la concentration vous voyez aussi ça pourrait tout à fait appliquer mais très très belle énergie une énergie de réflexion d'introversion qui vous est demandée de vous connecter à votre essence divine et de suivre votre intuition en faisant en prêtant attention aux signes et aux synchronicités dans la sphère professionnelle et financière on a des nouveaux contrats ici si vous êtes à votre compte des nouveaux accords commerciaux tout à fait bien auguré on a vu qu'il y avait la possibilité pour certains dans cette vibration de cette canalisation et bien d'associations de partenariats commerciales de toutes ces choses là donc vraiment très très positif et des contrats de toute façon vous signez c'est la justice le signe de la balance qui s'est montré ici et le signe des scorpions donc vraiment très bien on vous demande peut-être aussi d'être et bien dans l'équité voilà vous êtes une personne intègre de rester un petit peu dans la voie du milieu un peu comme la tempérance de votre équité et de votre justesse et puis dans les la sphère émotionnelle ici et sentimentale il y a peut-être des frictions dû à x raisons mais de toute façon ça va passer ces passagers c'est une lame mineure et ici on nous parle de votre courage et de votre ténacité peut-être certains d'entre vous ont quelques soucis dans la sphère sentimentale c'est tout à fait possible ce sont des lectures collectives ça peut pas appliquer à tous un bien que je tâche de vous donner plusieurs options dans le conseil du tarot la surprise du tarot vous voyez on vous promet un nouveau départ un nouveau commencement qui va vous faire vibrer c'est la même carte que tout à l'heure ici donc passion motivation et nouveau départ absolument magnifique au niveau professionnel aussi et qui vous motive quelque chose qui va énormément vous plaire on va demander maintenant un maître chozaine quatrième tirage de tarot vous voyez encore l'abondance la prospérité on donne naissance à quelque chose indice de fertilité grossesse et naissance aussi un mais d'un projet ou de quelque quoi que ce soit de nouveau dans votre vie d'un nouveau départ on peut extrapoler magnifique énergie ici il pourrait y avoir qui s'est montré un signe des sagittaires alors vraiment il ya une plénitude une plénitude des bonnes nouvelles quel que soit le mode comment dire la façon dont ça se s'articule en fait dans ces prochaines semaines dans vos vies bien différente il va y avoir de grands moments de plénitude de bonnes nouvelles et de bonheur ici il ya vraiment quelque chose de groupal ou en équipe ou en association vous voyez c'est l'expansion ici la nouvelle vision ça va être très très positif dans la sphère professionnelle et puis ici eh bien il ya des voyages il ya des changements il peut quand même avec cette énergie y avoir des couples qui passent vraiment par des difficultés voire même peut-être des séparations parce qu'on avait quand même la justice aussi ici à voir parce que j'ai une énergie un peu turbulente mais il ya aussi ces coups de foudre bien sûr il ya quelque chose de karmique en fait c'est un peu comme si vous aviez libéré un karma ou quelque chose vous avez été dans la gratitude dans la bienveillance et il va y avoir quelque chose qui va se dénouer donc super on va demander maintenant on va creuser dans la sphère émotionnelle voyons voir les messages du power of love ok voyez combien un choix peut-être une dualité on a vu au niveau sentimental avant il ya un lien très fort alors ou que ce soit dans vos relations actuelles parce qu'on avait ici les vies passées je vous ai dit quelque chose de karmique qui va vous amener et bien que vous avez libéré ou quelque chose de ce style mais aussi bien sûr des relations puisque là on montre un lien d'âme donc il ya un choix de toute façon une dualité un choix à faire pour certains versos il ya des nouvelles rencontres avec ces belles invitations découvrons le reste des messages trahison alors effectivement je vous en ai un petit peu parlé parce que là c'est vrai que la canalisation est très très positive pratiquement dans toutes les sphères mais il ya quelques turbulences au niveau sentimentale il peut impliquer que certains passent par des difficultés ayez ces trahisons qu'elles soient dues au passé ou actuelle en fait une nouvelle rencontre de la sincérité c'est un petit peu ce que l'on a résumé et puis des relations en pause voilà il ya une pause il ya quelque chose ici qui qui a besoin d'être réfléchi en fait un tout simplement demandons au grand oracle de l'amour oui alors vous voyez c'est incroyable un trahison et là je recouvre encore avec la trahison donc définitivement oui il ya eu des trahisons où il ya actuellement et vous êtes en processus de tout ceci avec justement d'éloignement physique et ou émotionnel avec la carte de la justice qui est une carte aussi très karmique il ya quelque chose ici à creuser là dessus et puis il ya l'emprise voyez codépendance affective que ce soit effet miroir pour votre autre ou pour vous même il ya besoin de communiquer il ya besoin de communiquer bien un beau feu vert pour ces nouvelles rencontres il faut toujours se rappeler que l'amour c'est comme un petit oiseau fragile il faut en prendre soin tous les jours et vous voyez il ya encore la carte des rencontres donc voilà de belles rencontres à prévoir demandons un joli petit message aux aux petits oracles des anges alors dans le dos de deck il vous envoie la compassion quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi même l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance c'est quand même ce qui vous arrive là dans cette canalisation un beaucoup de joie de chance et de plénitude le mystère divin aligne toi avec le soleil la terre la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création magnifique message mes amis versos on va demander on continue avec l'oracle du monde lumière dans le dos du deck de deck mes amis versos donc c'est comme le soleil ça va être super très belle énergie avec des opportunités à saisir il ya des coeurs en guérison ou peut-être des thérapeutes de toutes sortes ou en lien avec l'aide à la personne ouais mais il ya des coeurs en gré guérison parce que j'ai ici effectivement la tristesse très beau très très beau mes amis versos alors là l'homme ça peut représenter vos énergies même si vous êtes une femme bien évidemment les enfants peut-être des professions en lien avec le monde infantile en général même si c'est la médecine l'animation enfin il ya beaucoup de choses liées aux enfants même l'écriture un des écrivains qui écrivent pour des comptes d'enfants des choses comme ça mais aussi bien sûr encore et toujours cet indice de grossesse et de naissance il ya des bébés qui arrivent là il ya des bébés qui arrivent et puis on vous dit que vous avez la force d'aller de l'avant il faut vous ancrer mes amis versos peut-être devoir travailler un peu sur l'ancrage c'est la sagesse et vos connaissances une carte très intuitive encore qui vous demande comme la grande prêtresse de vous connecter à votre essence divine on va découvrir un petit message de la lune pour vous dans le dos de deck oser faire le premier pas à rien à attendre de cette situation insuffler de l'amour dans la situation et la chance est avec vous bon voyons voir si ça résonne en vous ne laissez pas le passé vous retenir il ya des reconstructions on a vu peut-être avec la tour des ruptures et des cassures on a besoin peut-être pour certains versos d'être dans l'acceptation des situations qui ne sont plus et bien ne pas se laisser retenir par ce passé ses expériences de façon à pouvoir et bien construire notre présent et aller de l'avant dans ce nouveau cycle qui vous amène cette bouffée d'air pur mes amis versos allez on continue avec l'oracle de calypso dans le dos de deck les copains d'abord amitié loyauté et fidélité peut-être allez vous ou de vous épauler sur vos amis dans quelque situation que ce soit il ya la magie et les capacités psychiques suivi de récolte abondance et automne mais ça on en a parlé donc quelque chose en lien avec votre cercle amical qui peut se passer à moins que ce soit et bien une relation qui se développe vers quelque chose de plus qui passe de niveau d'amis un peu plus coin donc le roi des animaux vous dit de faire focus sur la confiance en soi sur vos capacités sur votre potentiel vous êtes des êtres merveilleux ne l'oubliez jamais il ya quelque chose qui peut vous stresser ou vous sentez un peu emprisonné on a vu une petite situation de ce style ici non vous avez la clé un c'est temporaire donc c'est mental essayé de lâcher prise s'il ya quelque chose qui vous préoccupe dans ces prochaines semaines là vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un je voulais dit peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou quelqu'un qui vous invite ou qui se déclare ça pourrait aussi message courrier nouvelle mais aussi en général un quel ça n'est pas forcément au niveau sentimental et la chouette est ressorti ici je crois deux ou trois fois suivant les oracles apprentissage connaissance et sagesse voilà donc eh bien c'est bien tout ça c'est plutôt top même on va demander un petit message à la mission de vie dans le dos de deck oui tu vas dans la bonne direction tu cherchais une confirmation là voilà ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie les portes sont grandes ouvertes pour toi waouh superbe sans toi libre ton âme est éternellement libre les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde rien ne te retient rien ne te contraint soyez dans la positivité mes amis versos je sais que c'est pas toujours facile surtout quand on passe des moments très difficiles je le sais bien alors maintenant on va prendre on va demander un message aux faits d'être réglé vous voyez comme il ya quelque chose de karmique ici un pour moi on libère un karma là où on est en train de travailler dessus mais vous allez libérer quelque chose de pesant dit à dieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie on a quand même deux cartes karmique ici en plus c'est là pour moi dans cet oracle des fées est aussi la même chose bien sûr il ya peut-être vous arrivez en fin de crédit où vous finissez de rendre de l'argent que vous devez enfin de toute façon bien sûr dans ce monde concret évidemment aussi vous lâcher où vous avez lâché une situation qui n'est plus du tout positive pour vous il faut accepter et guérir si c'est le cas on a aussi un petit peu parlé tout à l'heure et regardez timing parfait c'est le bon moment pour avancer allez hop on y va mes amis versos zou superbe demandons au licorne magique un petit message pour ce beau signe des versos solaires ascendant lune vénus quoi de plus merveilleux que l'amour c'est bien d'être différent vous disent les licornes vous n'avez pas à être comme tout le monde vous êtes parfait tel que vous êtes et vous voyez encore une carte ultra positive définitivement oui la réponse à votre question est un grand oui on a eu aussi ce message donc magnifique l'amour l'amour et la réponse que vous attendiez et dans cette lecture il y en a pas mal il faut le dire quand même donc magnifique on va maintenant conclure cette canalisation pour votre signe solaire ascendant lune vénus avec un dernier message de vos guides dans le dos de deck nous avons la confiance donc faire ou focus sur la confiance en soi vous aimez vous choyez vous dorlotez et vous valorisez je me fais confiance c'est le premier pas vers mon essence divine regardez magnifique magnifique canalisation mes amis versos je vais vous développer à l'aide du petit livret le thème principal de vos guides que vos guides ont voulu vous envoyer c'est la carte de l'univers l'univers s'occupe de tous les détails je récolte ce que je sème ça c'est vraiment karmique à fond donc l'univers carte 25 découvrons le message de vos guides lorsque l'on sème de bonnes graines on récolte de bons fruits alors je fais de même avec mes pensées mes paroles et mes actions je sème des graines de bonheur en moi et autour de moi afin que tout le monde récolte ce merveilleux bonheur que j'ai semé moi y compris parfois l'univers est tellement fier de moi que je récolte bien plus que prévu il ne tient qu'à moi de ne planter que de belles graines si je tire cette carte c'est qu'il est l'heure de récolter ce que j'ai semé aujourd'hui je sais que l'univers veille sur moi alors je sème la joie la paix et l'amour en moi et autour de moi je demande à l'univers de m'aider à être une meilleure version de moi même chérame verso sache que c'est la seule loi universelle qui existe dans votre monde la phrase qu'il vous envoie est la suivante j'apprends à remercier l'univers et oui de ce fait mes amis verso quand on a besoin de libérer des karmas et bien être dans la gratitude de la bienveillance et cultiver la positivité pensée acte et parole est très très important ça aide à libérer des choses et là vous avez vu comme moi qui a quand même des influences karmiques dans cette lecture à plusieurs reprises surtout qu'en plus j'ai les vies passées les réincarnations avec le message de mettre aux choses n donc magnifique lecture en tous les cas parce que très très positive et j'en suis bien ravi ravi ça a été un grand bonheur de partager ces belles énergies avec vous cette canalisation pour votre signe solaire ascendant lune vénus pour le mois de juin 2024 est maintenant clôturé n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu en attendant je vous souhaite le meilleur de tout coeur mes amis versos et en profite pour vous faire des gros bisous ciao